Bonjour à tous et bienvenue dans l'UniBet spécial show de Noël. Alors franchement, on va vous gâter avec des pronos et avec des cadeaux. Des cadeaux, trois cadeaux cette semaine. Donc on va vraiment vous gâter, donc restez présents. On enchaîne tout de suite avec le doublé. Moi j'ai pris Mathieu Foulam qui joue quasiment les derniers, donc ils devraient s'apposer et puis Anderleck qui joue le Berskot aussi, qui est aussi dernier, donc ils devraient s'apposer. Avec ça, on double sa mise, donc c'est vraiment très très intéressant. Et toi Kanté, t'as fait quoi ? Alors pour moi, c'est la victoire de Tottenham. Très très belle cote des Spurs à domicile qui vont de nouveau mieux avec Kanté. Contre Palace, ça devrait gagner. Et ensuite, direction l'Ecosse avec la victoire du Celtic. C'est aussi une belle cote pour doubler sa mise. Comme on vous l'a dit en début d'émission, il y aura trois cadeaux. Et on va commencer par le premier. Déjà, on dit félicitations à Lucas qui l'a gagné la semaine dernière. Franchement, bravo à lui. Et donc, on vous le refait gagner cette semaine. C'est le magnifique meilleur de Charleroi. Et qu'on peut le voir, le magnifique sponsor Unibet. Donc pour le gagner, c'est super simple. Dans les commentaires, il faut donner le score exact entre KV Hostand et KRC Genk. Bonne chance. Cercle de Bruges, FC Bruges, le derby de la Venise du Nord. Un match toujours très intéressant. D'ailleurs, tu savais que le FC Bruges a gagné tous les derbys depuis 2013 ? Ouais, c'est exactement ça. Le club de Bruges, on sait que c'est le plus grand club de Belgique actuellement. Et même dans les confrontations directes, dans huit des dix dernières confrontations directes contre le cercle, ils ont gagné. Donc même s'ils jouent dans le même stade, parce que c'est vrai, c'est la même ville, mais c'est aussi le même stade. Mais pour moi, le club est quand même vachement plus fort que le cercle. Ouais, vachement plus fort. Mais après, défensivement, ils ont toujours un petit peu du mal cette saison. Ils ont gardé seulement fin à toi. Leur dernier clean sheet à l'extérieur, ça remonte début octobre, donc avec plus de deux mois. Et lors des quatre dernières confrontations directes, les deux équipes ont marqué. Ouais, maintenant à l'extérieur, à l'extérieur, ça restera leur stade. Donc ils ne sont pas vraiment à l'extérieur, on va dire. Mais je suis d'accord avec toi que pour moi, on devrait avoir des goals. Parce que même, Bruges, qu'on regarde actuellement dans les neuf derniers matchs, on a toujours eu du spectacle. Parce qu'il y a eu à chaque fois au moins trois goals. On l'a bien vu le week-end dernier, à domicile contre Anderlecht. Quatre goals, c'est un très beau match d'ailleurs. Et donc, on devrait avoir du spectacle. Ouais, surtout du spectacle. Comme tu l'as dit, il y a souvent beaucoup de goals, souvent des matchs fort ouverts. Et on sait aussi que le cercle de Bruges, ils débutent souvent très très mal leur match. Ils n'ont gagné qu'une seule fois la première mi-temps depuis le début de la saison. Donc normalement, on devrait au moins avoir le club de Bruges marqué en première mi-temps aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le cercle qui joue quand même un peu mieux, je trouve, ces dernières semaines, il y a du mieux. Mais contre le club, ils ont vraiment très très dur. Et quand on regarde, comme tu le dis, ils encaissent beaucoup. Donc surtout avant la mi-temps, parce que le club devrait peut-être gagner à la mi-temps. Quand on regarde, lors des douze dernières confrontations directes, le cercle a toujours encaissé contre le club. Donc des goals, on devrait en avoir. Pourtant, ce serait quoi ton pronon aujourd'hui ? Pour moi, ce serait une victoire du club de Bruges. Un petit peu plus sèche, ce sera Bruges ou nul et plus de 1,5 but. Union Saint-Gilloise-La Gantoise. Franchement, je pense qu'on va avoir du spectacle. C'est une très très grosse rencontre. L'Union qui est en tête, l'Union qui va finir l'année civile en tête de nos championnats. Le promu. C'est quand même vachement incroyable, hein, Xavier ? Ouais, du vrai, ils ont été champions d'automne, donc du vrai, avec ça, c'est top. C'est vrai qu'on savait qu'ils avaient une bonne équipe. Après, je pense que c'est vraiment le secteur offensif de l'Union qui est monstrueux. Pendant 80% de leurs matchs depuis le début de la saison, ils ont marqué au moins deux buts. Ouais, c'est clairement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même quand on regarde dans 8 des 10 derniers matchs, à chaque fois, il y a eu au moins deux buts marqués par l'Union Saint-Gilloise. Donc des goals de l'Union, normalement, on devrait en avoir. On devrait peut-être aussi voir des goals de la Gantoise. C'est vrai que lors de leurs 6 derniers matchs de championnat, ils ont marqué en premier. Donc c'est vrai que souvent, ils débutent bien leur rencontre aussi. Ouais, des goals de la Gantoise, des goals de l'Union. Surtout quand on regarde ces deux équipes qui sont en pleine forme. Il y a la Gantoise qui vient de se qualifier contre le standard. Ils ont une belle qualification pour la coupe. L'Union, on n'a pas joué en coupe parce qu'ils étaient éliminés. Et donc, du coup, l'Union sera peut-être un peu plus préparée, un peu plus frais, on va dire, surtout dans cette période de fête où ils jouent beaucoup. Mais quand on regarde, lors des 5 derniers matchs en championnat, ils ont tous les deux 12 sur 15. Même si défensivement, normalement, du côté de Gant, c'est fort. Mais on l'a vu, contre Mali, il était assez effroyable. Donc, de temps en temps, on peut avoir des surprises. Le secteur offensif de l'Union, très, très fort. Et puis, le secteur offensif, il ne faut pas oublier, par exemple, une dave, ça fait 3 matchs qu'il n'a pas marqué. Il a eu une fois 3 matchs qu'il s'enmarquait depuis le début de la saison. Mais sinon, ça n'arrive jamais. Donc, normalement, ici, ils devraient mettre fin à cette série et au moins inscrire un petit but. Ouais, maintenant aussi, le secteur défensif que tu pointais de la Gantoise, mais aussi le secteur défensif de l'Union. T'es quand même mené 0-2 le week-end dernier à domicile. Donc, attention et surtout que la Gantoise a quand même marqué dans ses 7 derniers matchs. Donc, pour moi, Gant devrait marquer, la Gantoise devrait marquer. Donc, ton pronom pour toi, Xavier. Pour moi, ce sera plus de 2,5 buts. Et pour moi, comme vous l'avez compris, les deux équipes marquent. Et maintenant, c'est le AX2. Donc, d'abord, on commence tout simplement avec notre bulletin. En tête, quand même, égalité de points avec Quentin. Ouais, on le met un peu devant, comme si on lui fait un petit cadeau de Noël. Mais je suis toujours premier avec lui. Et félicitations, parce que t'es plus lanterne rouge. Thomas, attention à toi. Et maintenant, place à notre tableau 1X2. Voici tous nos pronos. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que pour Thomas, il ne fait pas bon de voix à domicile, en tout cas. Ouais, Thomas, qui n'a choisi aucune victoire à domicile. Donc, les fêtes à domicile, apparemment, ça ne se passe pas bien. Et surtout, qu'on peut regarder, c'est Charleroi OHL. Charleroi OHL, nous, on a plus vu une victoire de Charleroi. Assez costaud, assez solide. L'OHL un peu en denti. Mais Thomas, coup de poker. Il tente l'OHL. Bah, pour prendre des points, il faut tenter des choses. Il faut prendre des risques. Il prend des risques. On verra si c'est payant ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, à jouer dans 1X2, mais surtout, à jouer avec modération. Place à notre deuxième cadeau. Et comme vous pouvez le voir, il est beau, hein ? Il est beau, c'est le peignoir Unibet qu'on vous offre. Ça te va bien, Xavier. Tu aurais bien avoir le même, Quentin ? J'aimerais bien avoir le même. Mais comment on doit faire pour avoir le même ? Bah, tout simplement, trouver le pourcentage de position de balle de Manchester United face à Newcastle. Cette semaine, le road trip, c'est un peu un trip en Angleterre. Et on a pris un chauffeur deux fois, en l'occurrence, Quentin. Manchester City, Leicester, ton prono ? Manchester City, vraiment grande, grande forme pour moi. City vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match. Pour moi, ce sera plus de 2,5 buts. Norwich Arsenal, qu'est-ce que tu nous proposes pour les Gunners ? Bah, les Gunners, ils reviennent vraiment bien. Pour le moment, c'est vrai qu'au début de son, on les enterra un petit peu. Donc, pour moi, ce sera Arsenal vainqueur. Je suis tout à fait d'accord avec Xavier. Arsenal vainqueur. Direction les Spurs, Tottenham, Crystal Palace. Bah, les deux équipes sont capables du pire comme du meilleur. Donc, pour moi, plus de 2,5 buts. Pour moi, ce sera une victoire des Spurs. Aston Villa, Chelsea. Match de Steven Gerrard, quand même. En forme. Ouais, c'est compliqué. Mais je vois Chelsea, quand même, gagner ce match. Pour moi, ce sera un but de Villa, au minimum. Et pour finir, on termine avec Newcastle, Manchester United. Ton prono ? Bah, moi, je vois un petit but de Ronaldo. Ronaldo, mais quand même, une victoire de Manchester United. Je suis d'accord avec toi. Victoire de Manchester United. N'hésitez pas à combiner nos pronos, mais surtout à jouer avec modération. Pour l'annoncer, cette semaine, il y aura 3 cadeaux. Et le troisième cadeau, c'est lequel, Quentin ? C'est le superbe maillot des 130 ans du club de Bruges. Franchement, il est vachement stylé. Et il faut faire quoi pour le gagner, Xavier ? Bah, tout simplement, trouver le nombre de buts qu'il y aura dans le match. Berscott-Anderlec, les deux équipes qui jouent en move. Et franchement, ce cadeau-là, pour les fans de maillots, c'est quand même un maillot collecteur. Exactement. Pour ça, il faut donner votre petit prono dans les commentaires. Et bonne chance. Vous connaissez la musique. Chaque fin d'émission, c'est nos experts boost. Donc, c'est des codes boostés. Et pour commencer, un seul match, c'est la très belle victoire du KRC Gang au KVO Stand. On ferait un combi avec deux matchs. La victoire d'Anderlec, qui doivent quand même s'apposer façon Berscott. Et le deuxième match, c'est au moins un petit but des Ultoray Games, qui jouent contre le standard. Et pour finir, nous avons pris un combi de trois matchs. Avec, pour commencer, la victoire des Spurs à domicile, une très belle cote. Ensuite, direction l'Ecosse, pour finir ce combi avec la victoire du Celtic et la victoire des Rangers à domicile en handicap. Comme d'habitude, c'est des codes boostés. Donc, vraiment, n'hésitez pas à en profiter et vous faire plaisir avec. C'est fini. La dernière émission de l'année est terminée, Xavier. Mais on a quand même un truc à vous dire. C'est qu'avec toute l'équipe d'Unibet FR, avec Xavier, mais aussi nos collègues Sacha et Thomas, on vous souhaite de très belles fêtes. Et surtout, un joyeux Noël et à l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine. Et vraiment, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501